Le monde va vite, les réseaux aussi. Voici mon avis de Batman en 60 secondes. Si on accepte sa photographie léchée et son jeu de rouge obscur d'une beauté artistique inquestionnable, force est de constater que derrière ce bel emballage, Batman est un film vide, aux valeurs d'extrême droite nauséabondes, se nourrissant peu subtilement des événements de la précieux Capitole pour justifier de tabasser des pauvres et d'arrêter bien gentiment les riches. Le tout sans jamais questionner réellement les privilèges népotiques de Bruce ou de Zoé Cravitz par ailleurs. On vous a promis une enquête, vous assisterez plutôt à un épisode de Motus où les énigmes du Riddler et la débilité fulgurante de nos héros feront passer Thierry Beccaro pour un Batman bien plus cohérent. La construction de personnage est quasi absente et le regard bovin d'un Pattinson échappé de Twilight ou un adolescent prépubère en rébellion contre l'autorité jusqu'au paroxysme de la paresse d'écriture lorsque celui-ci s'exclame un Alfred en figuration « T'es pas mon père, ok ? » finit de nous convaincre que sous son apparence travaillée, le film n'a rien à raconter et que ses acteurs n'ont rien à jouer.